bonjour à tous dans cette vidéo on va revenir sur une histoire de cannibale étant donné que c'est un concept qui vous plaît beaucoup et nous aussi on trouve pas ça drôle mais on trouve des histoires à chaque fois intéressantes donc on vous a trouvé ceci pour une vidéo bonus sachant que ça fait deux semaines qu'il n'y a pas eu de bonus désolé c'est les partiels c'est compliqué mais nous voilà de retour avec cette vidéo aujourd'hui on va vous parler de edward celeste neve un cannibale qui est né en 1969 et qui est surtout connu sous le nom de The Arkhangelsk désolé pour la prononciation c'est russe cannibale c'est un tueur en série qui a assassiné trois compagnons de beuverie à lui donc trois copains à lui dans la ville de Arkhangelsk je pourrais pas le dire on va dire en Russie et après ça évidemment il a démembré et liquéfié certaines parties du corps afin de pouvoir les consommer et avant ces macabres meurtres il avait d'ailleurs été reconnu auparavant d'un double meurtre en 2002 et suite à ces nouveaux meurtres il a évidemment été reconnu coupable et il est emprisonné à perpétuité dans un régime spécial donc comme d'habitude si notre contenu vous plaît avec la vidéo va vous plaire n'hésitez pas à la liker à la commenter à la partager et à vous abonner juste en dessous c'est toujours pas fait car on vous voit toujours le pourcentage qui nous regarde tous les jours sans être abonné Céleste Neve est un homme qui est né à Arkhangelsk en 1969 il a eu une enfance difficile puisque dès son plus jeune âge il a de suite été envoyé dans un internat et il n'a jamais connu ses parents il a étudié jusqu'à la cinquième et il a de suite été caractérisé comme un enfant qui était lent et qui avait des difficultés et de plus c'était un jeune homme qui avait tendance à se livrer à pas mal de vols en 1984 il était diplômé d'une école professionnelle en tant que maçon et ensuite il a fait plusieurs petites jobs afin de joindre les deux bouts et il a vécu dans une auberge plutôt délabrée à plusieurs reprises Edouard Céleste Neve a été reconnu coupable de détournement de fond et lors d'une de ses sorties en l'an 2000 il n'aura plus de travail donc il saura plus trop quoi faire et il va alterner entre vivre dans des sous-sols non verrouillés et vivre dans des refuges pour sans abri et comme on vous l'a dit dans l'introduction en 2002 il a été reconnu coupable d'un double meurtre et il a purgé une peine de 13 ans de prison donc il en est sorti en 2015 puisque 2002 plus 13 ça fait 2015 après sa sortie il était de retour dans la rue et pour survivre il tuait des chats des chiens et des oiseaux et il mangeait leurs cadavres afin de survivre en mars 2016 Céleste Neve a tué sa première victime de cette série de cannibalisme qui était un autre sans-abri qu'il a rencontré dans un refuge et avec lequel il partageait une chambre il a poignardé l'homme puis il a démembré avec une hache et a décidé de liquéfier les parties de son corps afin de pouvoir les manger car Céleste Neve qui était un sans-abri et très pauvre avec des problèmes de dents qui n'a donc pas pu faire soigner et par ce fait c'était donc plus simple de liquéfier les parties de son corps afin de pouvoir les manger et quant au reste des parties du corps qu'il a décidé de ne pas manger pour x raisons il les a tout simplement mis dans des grands sacs poubelles évidemment il allait pas les laisser là à côté de son lit donc il les achetait dans une rivière qui s'appelle Volognicka dans le district d'Izagorsk deux ans plus tard en mars 2018 Edouard Céleste Neve va emménager chez un autre homme et c'est là que ça va commencer à partir en cacahuètes il l'a rapidement tué et cannibalisé et encore une fois il a jeté ses restes dans un autre endroit que je vais vous lire car c'est encore des noms compliqués il a jeté cette fois sa dépouille dans le lac Butingo dans le district de Maïsakaya Gorska de toute façon vous avez des photos pour vous référer après avoir tué son colocataire il a décidé de rester dans l'appartement de la victime et a commencé à faire des travaux dans une usine de viande donc c'est assez ironique évidemment à un moment donné les parents du colocataire vont commencer à s'inquiéter de n'avoir aucune nouvelle de leur enfant et ils vont ben tout simplement se rendre dans l'appartement et y trouver seulement Edouard Céleste Neve donc ils vont lui demander ben qu'est ce qui s'est passé où est notre fils etc et Edouard va répondre qu'il est parti à Saint Pétersbourg parce qu'il a trouvé un travail dans les forêts donc dans l'agriculture je pense et que ben il serait bien heureux là bas Céleste Neve a donc affirmé aux parents de cette personne qu'il était parti avec seulement un sac à dos et en laissant 35 000 roux pour le loyer donc en gros c'est de l'argent et qu'il est parti donc faire son chemin et que tout allait pour le mieux un peu sceptique quant à l'histoire les parents ont tout de même décidé de dire à Céleste Neve de nettoyer tout le bazar qu'il avait mis dans l'appartement et tout simplement de s'en aller et évidemment ils ont fait un petit tour des lieux afin de voir ce qui se passait réellement dans cet appartement et c'est en regardant dans le réfrigérateur qu'ils ont vu des bouts de viande qui gisaient un petit peu partout et ont commencé vraiment à se poser de drôles des questions Céleste Neve en voyant que ses parents étaient intrigués par ce qu'il se passait dans ce frigo a tout simplement répondu que c'était des restes de poissons crus toujours en fouillant un peu partout le père du propriétaire de l'appartement ou du locataire enfin le père du fils qui est mort en gros il a retrouvé une veste à Edouard Céleste Neve avec dedans des pièces d'identité d'Edouard Céleste Neve sauf que lui avait dit auparavant qu'il n'en avait aucune et c'est d'ailleurs pour ça qu'il était hébergé dans cet appartement donc le père a trouvé ça extrêmement louche et à partir de ce moment là qu'il a décidé de prévenir la police et qu'une enquête va être ouverte suite aux informations suspectes que la police a reçu de la part des parents de la victime ils se sont donc rendu directement à l'appartement et ont de suite arrêté Céleste Neve une fois arrivé au poste de police il a donc évidemment été interrogé et à la suite de plusieurs interrogatoires il a enfin avoué qu'il a tué au total trois compagnons de beuverie et qu'il les a démembrés liquéfiés et mangés il explique que ces malheureuses rencontres se sont déroulées sur ces deux dernières années les trois hommes ont été poignardés dans leur sommeil et ensuite Céleste Neve prenait une hache et il les coupait en morceaux avant de cannibaliser certains des restes et de les autres comme on vous les a dit les acheter dans des plans d'eau autour de sa ville natale évidemment la police lui a demandé quelles étaient ses motivations pour faire ce genre d'actes et Edouard Céleste Neve a répondu qu'après avoir tué et mangé tant d'animaux il a eu une sorte de désir pour la chair humaine donc ben ça ça l'a poussé et autre raison apparemment il entendait une voix ou des voix dans sa tête qui le poussait à tuer et manger des gens en raison de la gravité de ses crimes il a évidemment été envoyé auprès des psychiatres afin d'identifier s'il avait une potentielle maladie psychiatrique ou non et il a été déclaré totalement saint d'esprit et donc responsable de ses actes malgré le fait qu'il prétend d'avoir entendu des voix et c'est donc le 13 janvier 2020 que le procès de Céleste Neve a donc débuté dès le début il a de suite rétracté tous ses aveux et a exigé d'être jugé devant un jury et à sa grande surprise il a été jugé coupable de ses meurtres et évidemment à la prison à perpétuité dans une colonie à régime spécial et de plus ce qui est un peu ironique du fait que c'était une personne sans abri qui était donc précaire et qui n'avait aucun moyen d'argent il devra payer un dédommagement de plus d'un million de roux aux parents des victimes voilà tout le monde c'est tout pour cette histoire de cannibale une nouvelle encore je crois que c'est quelqu'un qui nous l'avait donné il ya longtemps mais ben le planning était déjà très chargé mais bref voici cette histoire j'espère qu'elle vous a plu et visiblement ça ne fait que montrer qu'en russie ils aiment vraiment beaucoup le cannibalisme parce que quasiment toutes nos histoires de cannibalisme se passe en russie mais pour une fois ce n'est pas une mamie cette vidéo était certainement courte pour ce long mois mais comme on vous l'a dit c'est une vidéo bonus mais ça faisait un deux semaines je crois qu'on n'en a pas fait donc c'était pour remeuble et un peu ça et pour vous donner un contenu de plus on espère évidemment que cette vidéo vous a plu et comme d'habitude si notre contenu vous plaît n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit like et des petits commentaires on vous lit et si jamais vous êtes nouveau sur cette vidéo sur cette chaîne et que vous voulez voir d'autres contenus sachez que dans la barre d'infos à chaque fois on vous met deux anciennes vidéos donc si jamais n'hésitez pas à aller voir ça parce que ça prend du temps de l'écrit c'était Murders Explained et à mercredi